Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, ça fait longtemps. Bon là c'est la fin de saison, ça sera plus simple pour moi, je referai quelques vidéos cet été je pense. Du coup un sujet intéressant, puisqu'en fait on va parler de la RPO, donc Run Pass Option. Je vais vous expliquer ce que c'est, comment ça marche. Je vais même vous montrer des vidéos de ce qui s'est fait dans le Championnat Elite cette année, puisqu'en fait c'est quelque chose qui est devenu commun mine de rien dans le football en France. Et du coup je vais vous expliquer un peu comment ça se défend, comment ça marche et quelle est la philosophie que moi j'ai adaptée cette année vis-à-vis de ça. Et on commence tout de suite par du coup quelques explications, pour que je puisse vous expliquer qu'est-ce que la RPO. Donc du coup basiquement, la RPO c'est ni plus ni moins que ce qu'on a appelé une triple option pendant très longtemps. Donc la triple option qui est un jeu de course qui est connu, qui a été popularisé j'ai envie de dire avec la Wishbone, la Flexbone, on en a retrouvé un peu dans la High Formation aussi. Et en fait c'est encore des jeux que vous voyez beaucoup à tous les niveaux du football, y compris en NFL, il y en a beaucoup avec les Ravens par exemple, la Mark Jackson qui est un quarterback qui se prête très bien à ce système là. Et en fait la triple option, on va revenir sur ce que c'est déjà pour que vous puissiez comprendre ce qu'est la RPO. Mais c'est basiquement un jeu de course en fait, où on peut décider de faire trois actions. Donc la première action ça va être de donner la balle au fullback, donc c'est ce que vous avez là, ici là, sur ce schéma, pardon, juste que je puisse montrer, voilà là. Donc en fait là ici le QB va récupérer le snap de la balle, et ensuite du coup on va pouvoir dans un premier temps donner la balle au fullback. Donc ça, ça sera en fonction de ce que fait le D-end en fait. Ici c'est lui qu'on va lire, c'est lui que le QB va lire, donc quand il va récupérer la balle il va ouvrir, lire le end ici. En fait, et on va dire que si le end dive, donc si le end joue le fullback, donc par l'action dive on appelle jouer le big up, donc soit par l'avant, soit par l'arrière, en fonction de ce que va faire le jack, ok, bah en fait on va garder la balle. Ok, sinon si le end reste ici, on va donner le ballon au fullback. Donc admettons maintenant que cette fois que le jack est crash, donc je vais le dessiner en fait directement pour que vous puissiez le voir. Donc, le jack, crash big up, ok, enfin le D-end, basiquement. Dans ce cas de figure, le QB va garder la balle, et cette fois-ci en fait ce qu'il va faire, c'est lire maintenant dans un second temps le will, ok, et c'est très simple en fait, est-ce que le will me joue moi, ou est-ce que le will joue le pitch, ok, si le will me joue moi, bah ce qui va se passer c'est que, basiquement je vais pitcher la balle, ce que moi j'appelle le A-back, ici, donc en fait on voit bien le phénomène de triple option, et en fait du coup, une bonne défense normalement, elle a un défenseur assigné à chaque option, donc il y a un quarterback player, il y a un pitch player, et il y a un dive player, donc c'est de là que ça vient en fait, donc là, basiquement ici, le jack à le dive, ok, ensuite on aurait le will, qui aurait le, qui aurait le, le cubet, et enfin on aurait du coup le force player, de ce côté là de la balle, qui viendrait récupérer du coup, le pitch, ok, et en fait ça c'est important de comprendre, quand vous défendez, c'est que du coup vous devez avoir une réponse pour les trois options, il y a, vous pouvez pas guess, à qui le cubet va donner la balle, ça va trop vite en fait, et il vous faut un joueur responsable pour les trois options, et il faut que vous enleviez des joueurs, du conflit en fait, et ça c'est extrêmement, extrêmement important, donc la RPO, c'est la même chose, comme je vous disais, à peu de choses près, c'est la même chose, puisqu'en fait on va avoir du coup, toujours le dive, donc ça va être l'action de donner la balle, au running back, on va toujours avoir le keep, ok, donc le cubet qui va courir la balle, et on va toujours avoir le pitch, mais cette fois le pitch qui sera, ce que je vous montre ici en haut à gauche, une passe, et ça c'est important, aussi de le comprendre, c'est ce que je vous ai mis en bas, là, ici, là dans le coin à gauche, ok, la RPO, c'est pas une play action, ok, et ce n'est pas une passe, la RPO est un jeu de course, ok, c'est un jeu de course, avec une option de passe, donc cette troisième option, qui était le pitch à la base, qui en fait devient la passe, donc du coup, elle devient la passe sous plusieurs formes, là ici c'est une bubble, ça pourrait être un hitch, ça pourrait être un hook, ça pourrait être un slant, ça pourrait être un glens, donc la glens, c'est un post grosso modo à 10 yards, ça peut être ce que vous voulez en fait, et du coup, certaines RPO posent plus de problèmes que d'autres, à certaines défenses, et inversement, et en fait, nous, ce qu'on va vouloir faire, c'est défendre le mieux possible, les trois options en fait, et c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui, donc ici sur ce schéma, c'est vraiment la RPO de base, je pense que c'est avec ce jeu-là qu'est un peu né la RPO, disons facile d'accès, qui a été installé à tous les niveaux du football, en France en premier, je pense, et en NCA, en high school, tout ça, parce que c'est une RPO qui est très simple, donc l'idée c'est quoi ? C'est de faire un inside zone, d'accord ? Inside zone, du côté opposé à la technique 3, sur le front, donc si je dessine ça devant un front 4, on pourra peut-être parler un jour de comment ça marche devant un front 3, mais donc sur le front, opposé à la technique 3, donc un inside zone, on va lire du coup, l'outside linebacker, donc ici le SAM, là que je vous ai dessiné là, ok ? Et on va faire une bubble, d'accord ? Donc, l'idée c'est quoi ? C'est de prendre avantage de ce que va faire le SAM, est-ce que du coup, il fit, donc, est-ce qu'il joue le jeu de course, ou est-ce qu'il drop en passe, ok ? En fonction du coup, de ce que vont être ces règles, donc ça on va en parler tout à l'heure aussi. Donc là, basiquement, c'est toujours pareil, on lit le SAM, d'accord ? Si le SAM fit, ok ? Là ici, s'il fit, est-ce qu'il joue le QB, ou est-ce qu'il joue le dive, ok ? Ça c'est à vous de voir, en fonction de ce que va faire votre N, bah si il fit du coup, moi je vais passer la balle sur la bubble, puisque maintenant j'ai un 2 contre 2, et on attaque, un 2 contre 2, on appelle ça un avantage numérique, c'est-à-dire que du coup, on part du principe que, en 1 contre 1, ma défense va être, enfin mon attaque va être meilleure que la défense, d'accord ? Et ça en fait, c'est une théorie qui est très juste, puisqu'en fait du coup, vous avez un problème d'espace, c'est-à-dire que maintenant, si la bubble est catchée, en fait du coup, le SAM lui a été au fit, il s'est fait aspirer par le jeu de course, et du coup, vous avez un problème, puisqu'en fait du coup, le field corner va ici faire la force, enfin le, pas importe, appelez ça comme vous voulez, et en fait du coup, on va avoir un contre 1 entre le slot et le free safety, et en fait du coup, un contre 1, ça force la défense à faire un plaqué sans leverage open field, en fait. Donc du coup, l'attaque a l'avantage, voilà. Maintenant, comment est-ce qu'on défend la RPO ? Ça, c'est quelque chose dont on doit discuter, et c'est assez complexe en fait, d'une certaine manière, mais ça force les défenses à résonner d'une manière différente, et moi je trouve ça très intéressant. Et on a un autre problème avec la RPO, du coup, je vous ai montré une RPO qui casse à l'extérieur, outside breaking RPO, et en fait, après il y a ce qu'on appelle les inside breaking RPO, donc c'est ce que vous avez là, donc c'est tout ce qui va être RPO slant, et là en fait, c'est un autre ensemble de problèmes en fait, puisque du coup, ici la balle va être plus facile à lancer, puisque c'est un tracé qui casse à l'intérieur, et ensuite du coup, l'autre problème qu'on a, c'est que le joueur qui est en conflit ici, donc le Sam, qui est le joueur qui est élu, est encore plus dans un conflit, puisqu'en fait, cette fois on ne peut pas utiliser les deux joueurs à l'extérieur, pour protéger le concept de passe. Donc qu'est-ce que je veux dire par là ? C'est simple, c'est que, je vous renvoie à la vidéo, là je vous mettrai une note ici, dans le coin à gauche ou à droite, je ne sais plus où c'est, je vous mettrai une note, et en fait, ça renvoie à la vidéo que j'ai fait sur le spacing, donc le spacing c'est important, c'est combien de joueurs est-ce que vous dédiez au jeu de course ? Donc si par exemple, on a une défense qui fait du nine-man spacing, c'est-à-dire que du coup, on va donner plus un à la course, tout le temps, donc on va vouloir mettre un joueur en plus dans la course, tout le temps, on ne peut pas faire ça si on joue cover 1 ou cover 3, on peut faire ça que si on joue des concepts de cover 4 ou de cover 2, d'accord ? Là, ce qui est important de comprendre, c'est que du coup, le Sam, sur ce jeu-là, va être libre de fit à la course, on va faire ce qu'on appelle mix, ok ? Mix, c'est un terme de Nixaban, pour dire qu'en fait, du coup, le free safety a tous les tracés extérieurs et verticaux de numéro 2, donc ici, numéro 2, c'est notre slot, donc la bubble, c'est un tracé extérieur, donc le free safety va faire ce qu'on appelle, enfin, ce que moi, j'appelle do it, donc il va trigger tout de suite sur la bubble, ses yeux, ils sont sur numéro 2, ils ne sont pas dans la boîte, souvenez-vous de ça, ses yeux, ils sont sur numéro 2, ils ne sont pas dans la boîte, deux bubbles, boum, tac, je trigger direct, je descends, je ne me pose même pas de questions, ok, j'enlève la RPO, même chose pour Sam, ok, ici Sam va jouer quarterback, on va dire qu'il va jouer quarterback parce que du coup, le N lui joue le dive, il crache derrière la ligne, ok, et le Sam ici, il va jouer le quarterback, d'accord, et ça pareil, c'est do it call, c'est juste, ok, run action, tu vois le QB faire le mesh, boum, bang, j'y vais, on descend tout de suite, on ne se pose pas de questions, ok, et ça, ça marche très bien, du coup, contre outside bubble, donc outside breaking RPO, pas de problème, vous pouvez faire ça max fit, en fait, maintenant le souci que vous avez, c'est si vous avez, du coup, des RPO avec des slents, ok, là vous avez un autre problème, puisqu'en fait du coup, vous ne pouvez pas do it, avec le Sam, d'accord, attendez, si je reviens, voilà, sur ça, parce que si vous faites trigger le Sam, directement, en fait, il n'y a plus personne dans la fenêtre, de la slent, plus personne, donc du coup, en fait, le QB lui, il va avoir un pitch call, instantané, il va voir ça, boum, il va lancer la balle, dans cette zone-là, là où en fait, le Sam a vacate, en fait, il est descendu, il est parti au jeu de course, c'est terminé, ok, et en fait, du coup, là vous faites ouvrir sur ça, et c'est très, très, très compliqué, donc la conclusion, c'est que vous ne pouvez pas max fit, donc nine man spacing, donc être plus sain à la course, si vous affrontez des équipes qui font inside breaking RPOs, cette année, moi j'en ai vu deux, dans le championnat de France, il y avait les Blue Stars de Marseille, dans notre Ligue à nous, et il y avait, pardon, les ours de Toulouse, et du coup, ça fait sens, vous voyez ce que je veux dire, de prendre avantage de ce genre de choses, ensuite, comment est-ce qu'on défend du coup ça ? On est obligé de faire ce qu'on appelle du eight man spacing, donc du coup, ce que je vous disais dans la vidéo, donc je vous ai envoyé à cette vidéo, si vous ne l'avez pas vue, il faut la regarder pour comprendre cette vidéo, donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va défendre la course, avec exactement le bon nombre de joueurs, on ne va pas être plus un, donc là, il y a cinq joueurs qui créent six gaps, ok, donc nous on va défendre avec six joueurs, d'accord, donc quand on est en two high, donc là, two high, c'est ce qu'il y a là, donc cover 2, cover 4, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre la tech 3, donc ici, vous voyez le tackle, ok, qui est en technique 3, côté du back, ok, s'ils viennent à changer le back de côté pendant le jeu, il faut absolument que vous déplaciez votre D-line, que le nose devienne la tech 3, que la tech 3 devienne le nose, vous êtes obligé, et là, en fait, du coup, qu'est-ce qui va se passer, c'est qu'on va du coup pouvoir être plus sain sur la passe, et ça, c'est important, et avoir un joueur dédié au dive, donc au fait que le QB va donner la burning back, et un joueur dédié au QB, donc là, ici, le end est dédié au QB, ok, le mic, I'll dive, ok, le wheel, I'll dive, d'une certaine façon, ça ne s'appelle pas comme ça, mais je simplifie le jeu pour vous, et ce qui se passe ici maintenant, c'est qu'on est plus sain, donc peu importe le concept que vous allez jouer ici, que ce soit une cover 2 normal, une cover 2 read, une cover 4, ok, vous allez avoir le Sam, qui va pouvoir s'occuper de la slant, ok, parce que maintenant, Sam, parce que le running back est de son côté, ok, parce que la tech 3 est de son côté, il va pouvoir mettre ses yeux tout de suite sur le Sam, ok, donc c'est, là, pareil, il faut imaginer que ses yeux ne sont pas dans la boîte, ne regardent pas le quarterback, ses yeux ne regardent pas la ligne, ses yeux sont tout de suite sur le numéro 2, ok, ici, donc elle, Sam, et on va avoir ce qu'on appelle un brick rule, moi j'appelle ça comme ça, c'est-à-dire que tu prends tout ce qui est intérieur, tant que tu n'as pas eu le mic, qui te donne un push, donc pour te dire qu'il y a le running back qui sort en passe de ton côté, donc là ici, je vais jouer ma brick rule, et je vais récupérer du coup la slant du Sam, voilà, tout simplement, et du coup, de l'autre côté, on voit que ça s'organise, c'est-à-dire que du coup, Will ici, parce que Jack va crash Big Up, Will ici, et en fait du coup, le Bandari Safety lui aurait force, et le Bandari Corner aurait Secondary Force, et en fait vous voyez du coup qu'en fait, là sur toute la partie droite du jeu, vous retrouvez exactement la distribution que vous auriez sur un jeu de course normal, voilà, et du coup, c'est pour ça que je vous disais en préambule, que la RPO doit être traitée comme une course, et qu'elle ne peut pas être traitée comme une passe, parce qu'en fait, sinon vous allez vous faire ouvrir sur la course toute la journée, et ce n'est pas possible, d'accord, l'autre manière de faire, en 8-man spacing, c'est de jouer single eye, comme basiquement cover 1, on peut le faire en cover 3, mais je ne rentrerai pas dans cette discussion aujourd'hui, et en fait là du coup, ce qui se passe, c'est que par nature, vous allez avoir un 1 contre 1, donc là du coup, l'attaque elle va être 1 contre 1, donc souvenez-vous de ce que je vous ai dit, si l'attaque elle est 1 contre 1, elle va décider de passer la balle, parce que là, elle ne pourra pas la donner, regardez la boîte est pleine, nous il y a 6 joueurs dans la boîte, l'attaque elle ne veut pas donner la balle quand il y a 6 joueurs dans la boîte, elle ne veut pas faire ça, parce que si elle donne la balle à la course quand il y a 6 joueurs dans la boîte, c'est sûr que c'est un plaqué pour maximum 2-3 yards, et minimum 0, et on ne veut pas ça, nous ce qu'on veut c'est prendre avantage, donc là on va prendre avantage de quoi, on va prendre avantage du fait qu'on est 1 contre 1, donc là le SAM est 1 contre 1 contre le slot, et on va essayer de prendre avantage de ça, d'accord, c'est très dur de courir un slant, c'est extrêmement difficile, donc du coup on peut continuer de prendre avantage de ça, et donc là en fait vous voyez qu'à nouveau vous avez un joueur responsable du quarterback, un joueur responsable du dive, et un joueur responsable du pitch, qui est ici du coup le SAM, ok, le free safety peut venir en aide, c'est ce qu'on ferait sur une cover 3, cheat technique en fait, c'est à dire que du coup le safety lirait passe course, ok, et quand il verrait la course, bah du coup il arrêterait de dropper dans le post, et il mettrait directement ses yeux là où regarde le quarterback, donc ici le quarterback regarderait au SAM, ok, et du coup il viendrait se poser directement dans la fenêtre de la slant, d'accord, donc maintenant vous allez me dire ok Charles c'est cool, mais du coup quand est-ce que tu fais quoi, comment est-ce que tu le fais ou pas, donc la question en fait c'est est-ce que vous êtes meilleur à stopper la course, ou est-ce que vous êtes meilleur à stopper la passe, c'est que ça en fait, il faut savoir que ça c'est la seule question à laquelle il faut, il faut réfléchir, d'accord, donc si vous êtes bon à stopper la course, d'accord, vous pouvez mettre le front au running back, donc c'est ce que je disais, mettre le front au running back, donc ça veut dire quoi, c'est à dire mettre la tech 3 côté du running back, dans ce cas là vous allez pouvoir sortir un overhang, donc un des joueurs qui est à l'extérieur de la boîte, vous allez pouvoir le sortir du running, du running fit, ok, et du coup vous allez pouvoir être plus 1 à la passe, et ce qui est extrêmement important si vous n'êtes pas capable d'être un contre 1 sur toutes les lancées de RPO, ok, vous êtes obligé de faire ça, donc dans ce cas là en fait, vous allez pouvoir être cover 2 ou cover 4, et c'est ce que je vous mets là, ça masquer vos points faibles, tout simplement, ok, maintenant, pourquoi du coup, le front au back, que dans ce cas de figure là, et pourquoi il faut être bon à la course, parce qu'en fait du coup, si vous mettez le front au back, vous vous mettez en face de 2 doubles teams, ici il y a 2 combos blocs sur le inside zone, avec le tackle, enfin sur le tackle et sur le nose, or que si vous mettez le front à l'opposé, vous n'en avez qu'un, là ici il n'y a qu'un combo bloc sur le nose, voilà, et en fait du coup, si vous êtes meilleur à stopper la passe, d'accord, si moi je suis meilleur à stopper la passe, qu'à stopper la course, je peux mettre le front à l'opposé du back, donc ce que je vous mettais away, avoir qu'un combo bloc, ok, ça limite les combos, et du coup moi je vais jouer cover 1 derrière, ce qui va me permettre du coup de charger la boîte, donc mettre tout le monde dans la boîte, donc 5 gaps 6 joueurs, 6 gaps 7 joueurs, etc, donc avoir le nombre, avoir le nombre, je ne suis pas plus sain, j'ai le nombre, ok, et du coup je vais forcer la passe, dans mes DB qui savent couvrir, dans mes DB qui savent couvrir, c'est ça qui est important, donc ça c'est vraiment les 2 questions que vous devez vous poser, pour stopper la RPO, c'est aussi simple que ça, ok, ensuite, ce que je vais faire là, c'est que je vais vous montrer, quelques exemples de vidéos, on va regarder des vidéos du championnat de France, du coup de cette année là, championnat Elite D1, et on va regarder ensemble ce que ça donne, tout de suite, je vous reprends tout de suite, ok, donc voilà, un très bon exemple, ici c'est Blue Stars contre les Ours, donc on va faire attention à plusieurs choses déjà, la première chose à laquelle on va faire gaffe, c'est la position du running back, donc ici on voit que le running back est à droite, ok, côté trips, du coup, puisque c'est une trips, là le concept qu'ils vont jouer, les Blue Stars, c'est ce qu'on appelle un stick, ok, un très très bon concept de foot, très intéressant, qui marche en fait contre tout, et qui peut être cumulé à la RPO, donc ici le joueur qu'on va lire, c'est le joueur qui est, premier joueur qui est censé être à l'extérieur de la boîte, donc ici dans ce cas de figure, sur cette RPO là, ça va être le mic, ok, on va lire le mic, pourquoi ? Parce que, parce que stick c'est une option, donc eux peuvent faire outside, ou s'arrêter, d'accord, et en fait du coup, ce qui va se passer, c'est que ce joueur là, va théoriquement pas pouvoir intervenir directement sur ce stick là, puisqu'il doit aussi gérer ce stick là, donc, le mic devrait gérer ce stick, et le, le Sam devrait gérer celui là, si ça devient un tracé out, c'est lui qui le fait, et là en fait, on a un concept de cover 2, où c'est lui qui va jouer on top des verticales là-bas, donc, je vous montre la vidéo, ici c'est très simple, je vous mets au ralenti, donc, on voit ici très bien que le QB fait le read, là le QB fait le read, on voit, d'accord, on voit très bien qu'il fait le read, et qu'est-ce qu'il voit maintenant ? Il voit ici, ok, que lui ne drop pas, donc on est 3 contre 3, et souvenez-vous de ce que je vous ai dit, un 3 contre 3, nous ce qu'on veut, on est 1 contre 1, c'est passer la balle, donc là le QB va garder le ballon, ok, et lancer le premier stick, d'accord, et ici hop, on a un gain, assez conséquent, voilà, tout simplement, un autre exemple, c'est toujours le même jeu, la formation est très légèrement différente, d'accord, et en fait cette fois, toujours pareil, RPO, d'accord, et là ce qui se passe, c'est que le Mike drop, le Mike drop, d'accord, et du coup là le QB, lui, il décide de donner la balle, ok, et ici on a un running back, exploite tout de suite la cutback lane, je vous explique rapidement ce qu'est la cutback lane, donc là on voit, hop, on a le nose qui est ici, la tech 3 qui est là, ok, on a un combo block, d'accord, et ce qui se passe en fait, c'est que le running back va exploiter la cutback lane qui est là, donc il doit courir ici, et en fait là il voit que la cutback lane est ouverte, ok, et c'est ce qu'on veut faire sur un RPO, d'accord, c'est prendre avantage de cette cutback lane là, qui a du coup laissé vacante par le Mike, qui est en train de dropper, ok, et là du coup, hop là, c'est ouvert, et on court la balle, hop, et encore un gros gain, maintenant je peux vous montrer d'autres choses, notamment, des RPO contre nous, on n'a pas, on n'a pas, voilà, c'est vraiment très dur de défendre la RPO, on n'a pas été toujours bon à le faire, mais je vais vous montrer un exemple concret, du coup ça c'est nous contre les ours, c'est le premier match, d'accord, donc là, encore une fois, qu'est-ce qui se passe ? Ce qui se passe, c'est qu'on a le running back qui est de ce côté là, d'accord, et là ici nous ce qu'on fait, c'est qu'on joue un 2 high, donc comme les ours, à peu de choses près, sauf que nous la consigne, c'est si tu es du côté du back, donc ici ça c'est notre overhang, si tu es du côté du back, tu es en dehors du fit, donc là ici ce qu'on fait, c'est qu'on assiste le corner back sur la slant, en se mettant dans la fenêtre là, d'accord, et après du coup, ça ça nous permet de doubler le jeu de passe, donc là vous voyez, et du coup on donne un give call au QB, on donne un give call au QB, et c'est en fait les joueurs qui sont de l'autre côté du terrain, donc ici là, qui sont dans le fit, donc là ici, notre dig up player, puisqu'en fait il y a un counter, il y a le tackle, qui va venir kick out, et il y a lui qui va remonter, donc en fait notre dernier dig up player, c'est lui, lui il a le force là-bas, lui il a le secondary force, c'est ce que je vous montrais sur le schéma, et après en fait on va pouvoir venir fit comme ça, voilà, donc, je vous remets le schéma, le jeu pardon, là on aurait préféré que le D&D spil, c'est sa règle, normalement ici il fait un box, on aurait préféré qu'il prenne l'épaule intérieur, pour forcer ce mec à passer à l'extérieur, du coup dans le, qui aurait du coup été dans le dig up player, qui a ici le safety, ok, et on s'en sort pas trop mal quand même, parce qu'on rallie vite à la balle, et en fait là vous voyez du coup, qu'on a fermé toutes les options, passe, course, donc, un 8 men spacing, ce que je vous expliquais tout à l'heure, c'est ça, avec du coup, du coup un coverage too high, parce que, je pense qu'on n'était pas assez bon, à défendre la passe, et qu'on était meilleur à défendre la course, voilà du coup pourquoi je fais ce choix là, ensuite vous avez du coup des RPO, qui sont extrêmement intéressantes, comme celle-ci là, c'est une RPO de Marseille, et du coup en fait, les formations peuvent poser problème sur les RPO, et c'est à dire que du coup, certaines formations forcent la défense à faire certaines choses, donc là basiquement, on a un personnel 21, donc, un run, un fullback, un tight end que vous voyez là-bas, et en fait le problème des personnels 21, c'est que ça vous force à rotate, ok, donc là ici on voit que les ours vont jouer, une sorte de cover 1, un cover 3, ça vous force à rotate entre guillemets, on peut faire autrement, mais c'est un choix qui est cohérent, dans le cas des ours à mon sens, puisqu'en fait du coup, on veut stopper la course, Marseille est une très très bonne équipe cette année, avec un personnel très lourd, et en fait du coup, il faut mettre des bodies dans les trous, quoi en fait, c'est exactement ça, et là en fait on voit du coup Marseille qui rotate, ok, et en fait sur cette rotation là, on va prendre avantage à Marseille, on va prendre avantage avec la RPO, c'est à dire qu'ici on va lire le dernier joueur, donc qui est lui, parce que ça peut être tout high, là vous voyez on est aligné tout high, ça se trouve ce mec va descendre sur la course, on sait pas, ok, ça se trouve ce mec va descendre sur la course, on sait pas, donc du coup c'est lui le dernier joueur qu'on lit, il me semble, après Bavouank si tu vois cette vidéo, tu me corrigeras peut-être, on en a parlé un peu de ce jeu, que je trouve vraiment génial, et là on a le drop ici, du coup du safety, donc en fait si le safety drop, ok, ça veut dire que c'est, là la RPO est un peu inversée dans l'idée, si il drop ça veut dire que du coup, c'est boîte pleine, d'accord, c'est boîte pleine, parce que si lui drop là, ça veut dire que du coup on retête là-bas, donc du coup on est 8 contre 8, enfin 8 contre 7, pardon, et en fait du coup la boîte est pleine, faut que je passe la balle, d'accord, sauf que maintenant en fait j'ai mon force player, qui est aussi mon flat player, donc c'est à dire lui, ok, qui va dans le feet en fait, forcément parce que, il va être attiré par le jeu de course, ok, et là il descend, ok, et maintenant j'ai deux options ici, j'ai la slant là, et j'ai ici, donc là je vais garder la balle, je suis le QB, je vais garder la balle, là on voit bien, j'ai gardé le ballon, parce que du coup j'ai vu le safety dropper, ok, et là maintenant je vais avoir deux options de passe, et je vais choisir celle que je préfère, en fonction de mon read, et en fait là du coup, le read du QB ça va être de lancer la slant, et on voit maintenant une slant dans l'espace, et hop ça remonte, ça remonte, ça remonte, et c'est très très dur, ça c'est des jeux qui sont d'une violence extrême en fait, et qui sont extrêmement difficiles à défendre, nous on a peiné aussi, on a essayé de défendre ce jeu là, on l'a fait un peu autrement, et en fait, vous savez dans le coaching finalement, c'est que ça, c'est que ces sentiments de coach, comment est-ce qu'on met notre équipe dans la meilleure position possible, pour défendre ce qu'on a en face, et nous en fait ce qu'on a fait, c'est du coup mettre la tech 3 côté du back, je vais vous montrer ça tout de suite d'ailleurs, ne bougez pas sur le même jeu, même situation, donc avec le full back petit côté, ici là vous voyez le full back petit côté, et c'est exactement le même jeu, donc on a le flair du back, la slant ici, et du coup le inside zone comme ça, donc là, bon juste pour le petit point de coaching, on aurait préféré que ce joueur là, soit légèrement en dehors du fit, du coup on aurait, en fait sa règle normalement c'est de s'aligner là, et du coup de pouvoir jouer le flair plus facilement, mais là ce qui se passe, c'est qu'on a mis la tech 3 du côté du full back, en faisant ça, ce qu'on fait c'est qu'on gapped out ce mec là, c'est à dire que du coup il n'a plus de gap direct à jouer, d'accord, donc nous on continue de jouer twice au dessus de ça, donc c'est un quarter, c'est ni plus ni moins qu'une cover 4, avec ici ce qu'on appelle un cone coverage, donc on double ce mec là, donc la tech 3 est de ce côté pour sortir ce mec là du fit, là vous voyez c'est Sofiane, il a les yeux directement sur le numéro 1, d'accord, maintenant ce linebacker là, lui il a les yeux directement sur le back qui est derrière, et il doit le jouer sur le flair, il doit l'amortir pour jouer le flair, maintenant on a ce linebacker là qui a le gapa, d'accord, ce dien joue ce qu'on appelle chez nous crash, c'est à dire que s'il est base block, il doit passer dans le gap B, et s'il est down block, il doit dive derrière le gap B, et on a le force player, donc du coup qui va jouer le dernier gap, et il nous reste un dernier gap à jouer, c'est le gap C, qui sera pour le free safety, ici, voilà, parce que rappelez-vous c'est un inside zone, et ce qu'ils veulent utiliser c'est la cutback lane, d'accord, donc basiquement la cutback lane, là on va attaquer, pardon, je vous refais le schéma, on va attaquer gap C, ok, into cutback lane, qui va être gap A, ok, et là en fait on a du body ici, on a de la vitesse pour descendre, ok, puisqu'en fait du coup là cette fois-ci le back, quand je suis le free safety, le back est à mon opposé, donc je suis dans le fit, je vais lire la course, ok, et en fait là ce que je vais faire, c'est que je vais descendre, au jeu de course, bon, je vous raconte ça, puis clairement le free safety ne descend pas, ok, sur le jeu de course, par contre on voit très bien ce que je vous dis à droite, là le fait que le numéro 1 est doublé, ok, là on a le money qui comprend tout de suite que la balle va être donnée, donc qui du coup réattaque dans le gap, ok, et on fait le plaqué, ici, ok, en fait ça, ça vous montre que la tech 3 protège le free safety, bon voilà, comme vous pouvez le voir, c'est toujours très compliqué, parce que du coup, ce qui fait une bonne défense, c'est une défense où les joueurs respectent toutes les assignations, et appliquent à la lettre du coup ce que vous avez pensé, pour qu'ils le fassent, comme vous le voyez, c'est très très dur, en fait, Marseille est une excellente équipe, par exemple, cette année, donc là je vous ai montré des vidéos de Marseille, contre les ours, où ils arrivent à mettre beaucoup de yard aux ours sur la RPO, on en a pris beaucoup aussi contre Marseille sur la RPO, je ne vous ai pas montré cette hype là, mais on en prend énormément, en fait, c'est très compliqué, de défendre les très bonnes équipes, en fait, peu importe les schémas, je pense qu'il ne faut pas oublier ça, peu importe le schéma qui est joué, c'est très dur, moi je vous propose des choses, pour se mettre dans les meilleures situations possibles, c'est que ma vision du truc, c'est en toute humilité, mon point de vue à moi, c'était intéressant de vous montrer ça, parce qu'en fait, la RPO grandit dans le football en France, la preuve en est, c'est ça que je voulais vous montrer, et je pense que du coup, on doit tous progresser à ce niveau là, on doit tous mieux comprendre ce niveau là, si c'était à moi à refaire, cette saison, j'orienterais ma conception du jeu de course, autour d'un spacing à 8, ce que je vous disais, pour me faciliter la tâche sur la RPO, et ne pas du coup avoir à modifier des choses en cours de saison, c'est ce que j'ai dû faire, et c'est pour ça aussi qu'on n'est pas aussi bon qu'on aurait dû l'être, je pense, c'est parce que j'ai modifié des choses en cours de saison, sur la manière qu'on avait de visualiser la RPO, après, on est tous là pour apprendre, et on a mis, comme je vous disais, on a fait le maximum qu'on pouvait, pour mettre les joueurs dans les meilleures conditions possibles, avec les informations qu'on avait à l'instant T, mais j'ai envie d'être transparent avec vous, parce que je pense que c'est important, si on veut que le sport progresse, je veux dire, c'est important qu'on puisse avoir cet échange-là, selon moi, si je peux vous donner ces clés-là, c'est avec grand plaisir. En tout cas, j'espère que cette vidéo, elle vous a plu, comme je vous disais, je referai sûrement des vidéos sur FrenchDB, là, cet été, pas à un rythme fixe, donc voilà, mettez la cloche, c'est le meilleur moyen de recevoir la vidéo quand je la sors, abonnez-vous, n'hésitez pas à venir sur le Discord si vous voulez parler, il y a le Patreon, là, je vais vous mettre toute la playlist, où je vais vous mettre le petit ribouillis que j'ai fait sur la RPO, etc. N'hésitez pas à vous abonner si vous voulez m'aider à financer mon travail, comme je vous disais, là, ça va être un peu plus régulier, et voilà, je vous remercie, à bientôt, sur les terrains de France, salut, salut ! Sous-titrage ST' 501